Musique Bonjour et bienvenue Au ce coup-ci on fait dans un tout autre registre Là on est dans le prototype Dans le prototype c'est pour un maraîcher Donc là on va lui faire un... Mon prototype, bon ça existe déjà mais bon là on va le fabriquer C'est une plateforme pour faire des plantations Tout ce qui est plantations couchées Donc bon j'ai déjà commencé en parallèle des staffettes Mais j'ai rien filmé parce que c'était une heure par ci, une heure par là Donc j'ai déjà fabriqué tout ce qui est moyeux J'ai déjà fabriqué tout ce qui est moyeux Bon je vous montrerai après tout ça Tout ce qui est moyeux J'ai limité tous les tubes pour le châssis Et maintenant on va développer le prototype en lui-même Je vais assembler le cadre et puis après on improvise J'ai les roues arrière, j'ai le châssis Je ne sais pas trop comment je fais l'avant Mais j'ai un moto, je peux récupérer l'avant pour faire une direction Et après j'ai une boîte de vitesse de motoculteur J'ai déjà calculé mes transmissions avec cette boîte de vitesse justement On fait des transmissions par chaîne, on met ça dans des carters Enfin bon et après c'est de l'improvisation J'ai quand même tracé des choses dans l'ordinateur Je peux mettre des dessins sous autocadre pour avoir les hauteurs et tout ça Les largeurs pour pouvoir mettre des pièces devant Attraper avec les mains, l'ergonomie, la longueur des bras Enfin bon, j'ai des trucs à la louche hein Mais bon, il faut parce que sinon on fait 10 fois Avant d'être bien Là le cadre en lui-même il faut qu'il soit bien Après je laisse ce qu'on met dessus après c'est bon C'est du prototypage après c'est bon On peut se présenter avec des pinces, des cercles, des lampes et des machins Mais il faut que le cadre en lui-même il faut qu'il soit quasiment au cours du premier coup Il ne faut pas m'amuser à le découper et tout ça, plusieurs fois Allez je vous montre déjà tout ce que j'ai fait Donc là déjà tous les tubes sont débidés J'ai déjà fait le cadre arrière, enfin c'est juste pointé hein Parce que pour l'instant je ne fais que pointer Pour les moyeux, bah c'est du tube 60 avec un manchon à chaque bout usiné pour mettre emboîté les roulements En dedans il y a une entretoise pour pouvoir le serrer complètement Tout ça, tout est serré contre ça Ici c'est dans la roue là, c'est un hexagonal de 36 Avec une rondelle d'arrêt Mais je pense que tout ça je leur démontrerai et plus tard je vous montrerai Ce sont des roues de Staub avec moyeux débrayables Couronne de 57 dents ici, de 19 en haut au niveau moteur Ce qui fait que j'ai une réduction d'un tiers de ma transmission ici Ce qui est très bien comme ça après Le niveau de la motorisation, on ira à 2 à l'heure Enfin si un peu plus comme j'ai fait mes transmissions Il y a 4 vitesses, la plus grande ça va être, je ne sais plus, la plus grande vitesse on va être à 30 mètres minutes je crois Ce qui est énorme 30 mètres minutes quand on maraîchage C'est 2 mètres, 2 mètres 50 minutes maximum Donc la boîte de vitesse c'est ça, il y a 4 vitesses Et dans un sens et dans l'autre je crois, je ne sais plus, mais bon ça on s'en fout C'est un Staub 5000 M C'est un reste, je ne vais même servir que de ça Des sorties machin, là on y mettra une entrée Il y mettra un axe d'entrée Ce sera motorisé avec un moteur 220 volts, 1500 tours en 2 chevaux, en 1500 watts Tout ça alimenté par 2 batteries de 24 volts montées avec un convertisseur de 24 220 en 3000 watts Donc en fait on est large au niveau de la puissance Et voilà On va dans le faire ça On va s'il nous pénores On va s'il te plié Parfait 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 bon alors j'ai fini de tout souder j'ai tout soudé vraiment j'ai pas fait que pointer et j'ai tout me l'est pas tout ce qui était en façade maintenant il faut que je soude les moyeux sur le cadre de derrière je fasse des renforts enfin bref et que je fasse le câte qu'on plaît c'est parti Donc là pour souder des moyeux au cadre Il y a des gueules de loup, j'ai fait ça bien Donc il faut brider les deux tubes Sur une cornière, on a tout bridé sur l'établi On met des petits cales, on cale le machin On le met à peu près droit Et on va souder C'est vachement important que ce soit aligné tout ça Donc j'ai soudé déjà les deux tubes de moyeux sur le premier extérieur J'ai redécoupé un autre tube qui vient ici avec pareil la gueule de loup De la même façon que l'autre avec la scie cloche J'ai découpé une entretoise ici de 80 mm et deux goussets de 300 Tout ça c'est à plat Et il n'y a plus qu'à souder Voilà le même Sous les mollets Ah j'ai oublié une Il fallait me le dire Bon moi je vais la faire tout de suite Voilà c'est quand même déjà plus lourd et beaucoup plus rigide Bon le cadre te plaît Django c'est bien fait ? Oui Oui ça a l'air bien fait Bon voilà donc l'inspection est terminée J'ai assemblé des quatre faces Donc là normalement je me suis mis bien par terre aussi plat que j'ai pu Je vais dire aussi plat parce que j'ai un petit décalage Mais je suis décaire ça c'est pas le problème Non le problème il est là Là j'ai un petit décalage Bon l'épaisseur du cordon de soudure ce qui est pas forcément plus mal Parce que j'ai pas fait gaffe mais comme la poutre elle a dû un petit peu être bombée J'étais pas bien fleur en bas là Où je sais pas le sole est pas forcément plus bien tombé Bon pour ce que c'est faire On va dire On va dire que c'est normal Là ça commence à être lourd à manipuler déjà Par contre c'est ultra rigide Je vais faire des goussets encore Bon ben voilà J'ai soudé des goussets aux quatre coins Poc et poc J'ai soudé aussi les renforts ici là Donc là on est triangulé dans les deux sens Donc normalement les moyeux c'est solide Maintenant je vais remettre les roues Il faut que je me débrouille à trouver un système pour faire la roue avant Donc les moyeux comment ils sont faits ? Roulement Entretoise Reroulement Après l'axe Donc il est en hexagonale six pans Pour rentrer dans les moyeux des roues Donc tout ça je l'ai usiné Donc là on est en montage de roulement classique On est en rectifié à chaque bout Au milieu on est un peu plus petit Là j'ai un montage claveté Avec cet impignon VECO Donc VECO c'est à dire que le moyeu est amovible Avec une rainure de clavette Et un serrage par vis Donc en fait il y a un pinçage en plus Parce que c'est un truc conique Et plus on sert et plus ça sert Sur l'axe Donc là on est en diamètre 30 Là on est en diamètre 25 Hop Toc J'allais oublier Il y a une rondelle d'appui quand même Avec un épaulement pour venir s'appuyer sur la bague intérieure du roulement Et j'ai une vis C'est celle là Non c'est pas celle là C'est celle là Non c'est celle là Et j'ai une rondelle qui va de l'autre côté Pareil avec un tout petit dégagement Comme ça je ne sers que les cages intérieures Les extérieures de roulement Les extérieures étant serrées sur les moyeux Un roulement qui est de travers Voilà Remets droit On aligne les roulements Bref Ça va se faire C'est parce que c'est neuf Ensuite Ensuite Je vais peut-être dégager ça un petit peu Ensuite on a la roue Qui sont en boîte sur l'hexagonale Donc c'est une empreinte hexagonale Avec une vis Je ne sais pas si on voit bien Avec une vis de serrage Ça je la serrerai plus tard Et elles sont hyper lourdes Parce qu'elles sont gonflées à la flotte Oh la vache Plus un bon gros moyeu en fonte Et je viens serrer le tout Voilà Le moyeu est embrayé Ah je sais ce qui frotte C'est rien C'est ma faute Elle frotte sur la chandelle Voilà Par l'autre côté maintenant Et voilà L'autre est remonté Pareil La lignée est de la même façon Puis là ça tourne Nickel Donc le Vlad Nivo Sur ses roues arrière Maintenant il faut que j'efface La roue avant en directrice Qui se met sur le côté gauche En fait il n'y a que 3 roues Donc en fait il faut que je mette un max de poids De ce côté là après Pour éviter que ça bascule là bas Bon ça C'est pas trop trop le problème Il y a encore des batteries à mettre De l'électronique Des boîtiers Quitte à ce qu'il y mette une tonne à roue là Avec 50 litres de flotte Pour le lester Les trucs à l'arrière Donc pour l'avant on va prendre ça J'avoue que je récupère un peu Des bazar qui traînait chez le maraîcher Donc c'est une fourche De mob Qu'ils font maintenant Les grosses mob La crosse Super motard Je vais garder la colonne de direction Tout l'avant L'avantage c'est que je peux la mettre Quasiment à l'équerre En même temps là je bute sur le câble Mais ça ça va y en aura plus Je vais éviter Enlever les ressorts à l'intérieur Comme ça je pourrais mettre des cales Pour régler ma hauteur Et puis Et puis ça sera déjà bien Il y aura un peu de crosse Et puis après Il y a un bon gros déport là Ça me permet de pouvoir me fixer Avec un gros truc solide derrière J'aurais un col de signe pas énorme à faire Tout va bien Bon on va faire un petit peu le pont que j'en suis là Parce que j'avance j'avance et je filme rien Donc j'ai démonté la colonne de direction J'ai démonté toute la fourche Tout est démonté Donc j'ai démonté toute la colonne de direction J'ai trouvé que la tôle C'est un tube pas terrible Donc j'ai pris un bout de tuyau de chauffage J'en ai pris trois quarts Deux tiers de circonférence Pouf Je l'ai emboîté Avec quelques millimètres de différence C'est soudé tout le tour De là je suis reparti avec deux tubes identiques Avec gueule de loup Toc 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 Quand il y a un mètre 53 parce que là ça fait 53 C'est pratique Les cloches de chauffage c'est standard Donc de là j'ai deux montants Deux trucs comme ça J'ai un vertical Et j'ai deux redéparts dans l'autre sens C'est ça je vais me claquer sur le côté du bâti Et la direction va le tourner là Toc 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 Reste à faire encore Un gousset pour mettre là L'encre une autre toise ici En face du gousset Et après deux goussets qui vont derrière Et 45 qui se reprennent sur le châssis Bon alors là j'ai fait un montage à blanc Avec ces rejoints à tout ça A peu près comme ça sera monté Hormis les surprises de ne pas justement trouver De vis de ressort et d'huile dans ce tube là J'ai démonté l'embout là Ici là Hop c'est ça c'est monté presque Pour avoir mes hauteurs Donc en fait il faut que je gagne Je pensais pouvoir devoir mettre des cales Mais en fait c'est l'inverse Faut que je raccourcisse tout Donc pour tout raccourcir Bon faut que je raccourcisse le tube Donc c'est pas un problème On va le raccourcir de là Parce que là je suis en butée en haut Ça me permettra de D'enlever la tige de plongeur Que je sais pas comment elle s'enlève Et de remboîter un truc à force Dedans pour pouvoir mettre une vis de serrage Pour pouvoir tenir mon tube vers l'eau Sauf que là je ne peux rentrer que de 40 mm Parce que là j'ai 45 mm d'emboîtement Et là dessus après j'ai voilà Donc il va falloir que je raccourcisse Le tout de 70 mm comme je disais Et surtout il va falloir que je vire ça Et je remonte le tout Il y a encore 20 mm à gagner Alors ça se trouve ça c'est pas utile Mais je pense que si Donc là j'ai réduit mon tube de 70 mm J'ai réduit mon bras Là ici j'ai enlevé toute une partie Là j'en ai enlevé plus de 25 mm Enfin quasiment 25 mm Pas plus Je suis remonté J'ai mon axe Qui est à 300 300 Ce qui est très bien Parce que ma roue a l'axe à 300 Impeccable Bon après on va changer le pneu Il y aura peut-être un centimètre de différence Mais un centimètre sur la longueur Je pense que ça ne va pas changer grand chose Donc je fais l'autre tube pareil Et je remonte la roue Donc voilà montage à blanc Il n'y a rien de serré Ça tient avec des serre-joints C'est pas la bonne place Mais bon le montage à blanc Là j'ai calé avec une planche ici Parce que avec le poids Ça tenait pas Euh Mais voilà ça tourne Bon là ça gêne avec le truc derrière Mais Voilà c'est C'est pas mal Je crois que la roue est voilée en plus Il va falloir que je la mette sur le truc à dévoiler Donc après une autre bonne séance Des découpes de gousset De soudure De mollage Voilà Le support de direction est soudé Et je ne m'interdis pas La possibilité de rajouter des renforts Bon Mais voilà J'ai tout remonté Ça va dans le sens que ça veut Si j'ai pas de place pour malheureux Bon bah on verra Suivre hein Parce que On verra si ça tient tout ça Ça fait quand même un Porte-info de traviole Quand on est au milieu Enfin bon bref Bon déjà on est de niveau Déjà bien Bon il bouge hein C'est un peu pas très rigide Je crois que je vais faire genre voir certains trucs Bon il y aura du poids plus par là Peut-être renforcer un peu l'arrière Faut que je vois Faut que je vois Faut que je vois Faut que je vois Voilà Bon là De ce côté là c'est rigide Si je fais pareil de l'autre côté Il me pète la diagne Il n'y a pas assez de poids encore de ce côté-ci Voilà Donc là Avec le niveau On est droit Toc 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 Donc Le pneu à crampons Va peut-être être un petit peu plus grand Mais bon Je pense que ça gênera pas grand grand chose Ouais On fait ce qu'on veut Au niveau de l'inclinaison De ce qu'on va mettre dedans C'est pas mal Je pense qu'il va falloir que je réfléchisse A des renforces supplémentaires Pour renforcer Parce que Ça a tendance à A chewing-gouber Mais forcément Il n'y a pas grand chose là-bas C'est pas beaucoup Mais un peu Je mets une barre en travers Si je m'assois là Ça tient Ça descend un peu là-bas Mais Ça marche Faut À suivre Je pense qu'il va falloir Que je rachète du tube Pour remettre d'autres trucs De toute façon Je n'ai quasiment plus rien Donc là Il va falloir Il va falloir que je Je vois tout ça Donc là Il faut encore Que je fixe Maintenant La La boîte de vitesse À l'arrière Je trouve un moteur Je pense qu'on va se mettre vertical Je trouve un moteur Enfin Toute l'électronique Enfin Tous les boîtiers À mettre dedans Et puis Avec la transmission Et puis Après C'est tout ce qui va dedans Donc Je vais faire des anneaux Ça va être un sommier Apparemment Il va mettre un sommier Raccourci en longueur Suspendu avec des cordes Donc Ce n'est pas forcément idiot Comme ça On fait la longueur qu'on veut Donc bon Enfin Ici Pour suspendre Les cagettes C'est pareil Ça va être Un système Avec des petites chaînettes Pour accrocher des trucs Ça va être des boules d'attelage Enfin bon C'est très Evolutif Pour l'instant Ça m'arrive à le faire fonctionner Déjà Son premier Rusage Ça sera très bien Voilà Donc si ça vous a plu Si ça vous a diverti Si vous aimez les machines De maraîchage Les tracteurs de maraîchage Vous laissez un petit pouce Vous n'oubliez pas De me laisser un commentaire De faire circuler Sur les réseaux sociaux Et de vous abonner A ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et pour tous ceux Qui veulent me joindre Tous les liens sont en dessous Dans la description Allez au revoir A la prochaine Sous-titrage ST' 501